bonjour à tous et à toutes et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau jeudi de la fondation on est très heureux de vous retrouver ce soir avec une thématique aquatique et marie aujourd'hui avec d'où vient le mercure présent dans le poisson de nos assiettes alors ce sujet du mercure évidemment c'est un sujet d'importance et principalement le sujet des métaux lourds et de la contamination des poissons en métaux lourds et finalement on discutait tout de suite avec notre intervenant le docteur point sur la complexité également de ce sujet donc j'imagine que pour les personnes qui ont des enfants par exemple on sait à quel point le poisson est riche plein de phospholipides plein de bons oligo-éléments et finalement on sait plus très bien quoi leur faire manger est-ce qu'on doit leur faire manger encore du poisson est-ce que le poisson est véritablement sain contaminé est-ce qu'on peut trouver un équilibre et quel type de poisson la contamination en métaux lourds on verra un petit peu plus tard elle est principalement liée aux poissons qui sont en bout de chaîne donc on en discutera peut-être au cours du débat qui suivra la présentation notamment le ton mais on se rend compte que de plus en plus on parle de la contamination du milieu aquatique avec d'autres types de contaminants notamment pour le saumon par exemple des dioxines ou alors des pcb donc c'est un sujet d'importance et puis la question qu'on s'est posée également et à laquelle on espère qu'on aura une réponse ce soir c'est d'où vient cette contamination comment la mesurer et d'où vient cette contamination en mercure est-ce qu'elle a une origine uniquement en tropique ou et que va devenir cette contamination avec les changements climatiques attendus voilà donc peut-on encore manger du poisson pour répondre à cette question nous avons le plaisir de recevoir le docteur david point avec nous bonjour docteur point en direct du pérou merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être avec nous donc le docteur david point est chargé de recherche à l'IRD au laboratoire de géosciences de l'environnement et sa spécialité c'est l'étude des cycles des polluants dans l'environnement et notamment du mercure avec deux approches une approche de développement dans la mesure du mercure puisque ce mercure est difficile à mesurer et puis une approche aussi plus santé de l'environnement l'effet du mercure sur la santé mais il nous en parlera un petit peu plus après donc merci beaucoup de nous avoir rejoint docteur point on est très heureux de vous avoir petit point logistique avant de vous laisser donc on aura une question comme on a fait déjà précédemment au cours de l'intervention du docteur point il vous posera une question à laquelle vous pourrez répondre directement en cliquant sur l'écran et puis à la suite j'espère qu'on aura un débat riche sur ces questions environnementales puisque encore une fois on l'a abordé tout à l'heure mais c'est finalement des questions qui vont à la fois toucher bien sûr notre consommation de poissons mais aussi le devenir des poissons et puis également bien sûr ça va toucher l'évolution du milieu aquatique voilà donc au cours de ce débat vous aurez l'occasion de poser vos questions donc laissez vos micros ouverts n'oubliez pas de lever la main on pourra vous donner la parole et vous pourrez poser vos questions directement au docteur point voilà je vous laisse je disparais et merci docteur point d'être avec ce soir merci à vous de cette opportunité de pouvoir faire une présentation aujourd'hui sur ce thème du mercure dans l'environnement donc c'est moi je travaille depuis plusieurs fait dix ans maintenant que je travaille sur ce polluant avec beaucoup de questions on va voir qu'il ya des questions nouvelles mais aussi les vieilles questions elles existent toujours et nous notre travail de scientifique c'est un peu d'essayer de d'y répondre apporter des éclairages et à travers l'exercice d'aujourd'hui c'est de communiquer un peu ce qu'on fait les paradoxes du mercure et vous montrer un petit peu dans cette thématique là qu'est ce que ça quels sont les impacts qu'est ce que ça demande en termes de recherche souvent c'est des questions qu'on a et comment vous faites votre travail que c'est difficile d'aller en mer prélever des échantillons quelle est leur signification combien de temps ça prend donc moi c'est vraiment un plaisir de de communiquer là dessus et donc je vais je vous présente c'est ça aujourd'hui après une heure de présentation qui apprendra des questions alors je vais commencer je vais voir si tout se passe bien pour afficher mon écran les alliés du direct voilà alors comment je présente je partage mon écran ça bip quand j'essaye on va vous avez une petite icône à gauche je vais partager votre écran c'est bon alors afficher mon écran et vous super c'est parfait ok super ok donc voilà on va commencer cette présentation donc j'ai intitulé un peu d'où vient le mercure et ceci présenter un peu les enjeux associés à la recherche de l'étude du cycle de ce polluant en fait pour le positionner le contexte d'aujourd'hui on va le voir notamment sur les émissions en trop pique de mercure à l'atmosphère et ben tout ce qui est réchauffement climatique ça modifie les écosystèmes mais ça modifie aussi le cycle des polluants la façon dont ils s'intègrent ils rentrent dans la chaîne alimentaire dont ils intègrent dans l'océan dont ils circulent dans toute l'échelle de la planète donc c'est des grandes questions aujourd'hui auxquelles on essaye de répondre à travers mon programme de recherche voilà donc l'histoire du de la thématique de recherche sur le mercure elle elle a commencé dans les années 60 à peu près après cette cette histoire de minamata peut-être certains vous sont au courant d'autres pas mais je commence en général toujours par en parler parce que c'est vraiment cet épisode là qui a lancé la recherche sur cette sur cet élément par rapport à la communauté de rechercheurs qui travaillent sur les métaux lourds en général celle qui travaille sur le mercure c'est probablement la plus large donc on a des congrès annuels où on se retrouve on discute de ça mais globalement c'est une communauté assez large pourquoi parce que c'est un élément qui est très particulier et qui nécessite des compétences plus disciplinaires pour l'étudier donc l'histoire de minamata en fait on se replace en 1908 cette époque là pour beaucoup de pays fallait produire de l'acide acétique ça rentrait dans la chaîne de production de plein de produits industriels et donc on peut dire l'alimentation acétique il faut fabriquer de l'acétaldéhyde et à cette époque là en 1908 on utilisait un process industriel qui utilisait du sulfate de mercure donc on savait pas que le mercure c'était toxique à cette époque et c'est utilisé comme catalyseur dans le process de production de ce composé et un des produits secondaires de réaction de la production de l'acétaldéhyde en présence de ce catalyseur c'est le monométhylmercure donc c'est pour ça qu'on appelle mmhg et ou méthylmercure ch3heg donc c'est ce composé vous avez là la formule en 3d enfin la molécule ici qui est présentée ici c'est l'atome de mercure en bleu turquoise c'est l'atome de carbone et ça c'est les trois atomes d'hydrogène et donc là on voit déjà qu'on parle de mercure mais ah oui mais il ya aussi du métier le mercure et c'est ce qu'on va voir en fait la spécialité de cet élément c'est qu'il est présent sous plusieurs formes chimiques d'un environnement et cette forme là c'est la forme la plus toxique du mercure c'est un composé organométallique c'est pas vraiment un métal c'est un atome de carbone il fait un peu un peu ambivalent entre des propriétés de métal lourd et organique et c'est ça qui lui confère une propriété unique et donc ce produit de réaction il était produit de façon continue lors de la production d'acétaldéhyde et il était envoyé directement dans la baie de minamata puisqu'il n'y avait pas de réglementation en vigueur etc donc pendant des années ce composé a été introduit dans la baie de façon insidieuse sans qu'il y ait vraiment de de suivi une chose comme ça et donc l'historique de cette problématique donc là on est vraiment dans un cas dans le premier cas de pollution vraiment industrielle associée à ce composé on pense qu'il ya peut-être même d'autres espèces de du mercure aujourd'hui c'est difficile parce que les échantillons sont plus disponibles mais globalement cette pollution à la durée pendant environ 50 ans pendant 50 ans en fonction de la production de l'usine d'acétaldéhyde on a eu des effluents de façon continue de méthylmercure dans la baie de minamata et puis pendant ces 50 ans la population continuait à pêcher en local du poisson à le consommer à le vendre sur des marchés et cette découverte en fait de la contamination en mercure elle a été faite fin des années 50 1960 où là on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en particulier à cause de de malformations congénitales à la naissance associée au mercure donc ça c'est la maladie de minamata qui porte le nom en fait de cet endroit et donc à partir de 1960 ils ont commencé à mettre en place une technique de traitement des eaux pour limiter ces effluents là mais pendant pendant dix ans ça a quand même un petit peu continué c'est qu'à partir de 1970 que vraiment il ya une prise de conscience de cette problématique là et donc ils ont arrêté l'usine et ils ont mis en place des réglementations de pollution et de contrôle mais pendant 50 ans c'est ce qu'on retrouve avec d'autres types de polluants tant qu'il n'y a pas donné il n'y a pas de problème mais quand les données commencent à sortir et c'est là nous notre travail de scientifique c'est aussi de nous fournir de l'information et suite à ce problème de minamata en fait c'est là qu'il ya la communauté internationale a commencé à se saisir de ces questions là et on s'est rendu compte que ce composé le méthylmercure en fait présent dans les poissons en fait on en trouve un peu partout dans le monde où il n'y avait pas de problème de pollution et donc là elle s'est posée la question de savoir d'où vient ce composé comment il se forme mais c'est vraiment un élément déclencheur de la recherche sur le mercure c'est cette cette histoire de la baie de minamata donc le ce poisson comme le mercure comme je vous disais on le retrouve dans tous les poissons dans le monde entier dans différents types d'écosystèmes et il ya plusieurs études scientifiques qui montrent un lien entre la concentration de mercure ici à gauche dans les cheveux et la quantité de poissons qu'on consomme par semaine sans l'observer ici c'est au maroc une étude de 2007 et ça a été documenté dans plusieurs pays donc avec une un lien clair entre la consommation de poissons et la concentration qu'on a dans les dans les cheveux donc nos cheveux sont un reflet en fait de notre exposition au méthylmercure et de la consommation des poissons qui est la principale source d'exposition pour l'homme en général on va dire à part les gens qui sont exposés au mercure d'autres façons plus pour de leur paillage des choses comme ça mais à l'échelle globale l'exposition principale de l'homme c'est la consommation de poissons vous avez ici un exemple aussi qui montre que les concentrations de mercure augmentent avec l'âge que ce soit pour les hommes et les femmes ça c'est on le retrouve dans plusieurs études donc on accumule ce mercure à travers notre alimentation dans les chevaux au cours du temps bon pour des pour des populations qui consomment pas mal de poissons en général et donc ce métier de mercure en fait il a des propriétés uniques en fait c'est à dire que naturellement quand il existe dans l'eau il va intégrer la chaîne alimentaire le premier maillot trophique par exemple le phytoplancton et les concentrations ne vont faire qu'augmenter au fur et à mesure de la de la chaîne alimentaire jusqu'à atteindre les niveaux supérieurs ce qu'on appelle les prédateurs terminaux et si les thons par exemple donc ça c'est ce qu'on appelle le processus de bio magnification ou de bio amplification du mercure c'est assez similaire à ce qui existe pour les polluants organiques donc ça c'est un processus naturel en fait le métier de mercure s'intègre de façon étroite avec beaucoup de protéines donc là c'est différent des polluants organiques qui va s'associer à certaines protéines et en fait il forme des liaisons assez stables et c'est pour ça qu'en fait l'élimination du métier de mercure est très lente dans l'organisme que ce soit pour nous ou dans de la chaîne alimentaire et ce qui fait qu'en fait il s'élimine beaucoup moins vite qui s'accumule et c'est pour ça qu'elle ce processus de bio amplification qui existe dans la chaîne alimentaire et donc aujourd'hui on va dire au niveau de la consommation c'est plutôt notre exposition va être liée vraiment aux espèces qu'on va consommer et plus on va consommer d'espèces positionnées en bout de chaîne alimentaire plus on sera exposé en fait à ce composé à sa forme organométallique le métier mercure ça c'est un exemple d'étude qui a été fait aux états unis ou par exemple ici vous avez en moyenne donc là on est par jour la quantité de poissons consommés on voit qu'aux états unis bon ben ils consomment beaucoup de thon crevettes du lieu du saumon et de la morue et quand on regarde les la quantité de poissons consommés avec les concentrations en mercure mesurée dans ces espèces ça nous permet de calculer le taux d'ingestion en mercure on se rend compte qu'effectivement c'est essentiellement la consommation de prédateurs terminaux de thon voire d'espadon lieux qui représente la majeure partie de l'exposition de la population américaine donc en effet c'est bien ces espèces qui sont plutôt en bout de chaîne alimentaire qui ont des concentrations élevées en mercure qui représente notre exposition la plus importante au mercure bon là c'est aux états unis mais en europe c'est assez similaire dans les pays asiatiques aussi donc on se rend compte que vraiment c'est la consommation de certaines espèces clés qui conditionnent au final la majeure partie de notre exposition à ce composé donc dans ce contexte là il ya plusieurs études qui ont été réalisés sur la toxicité ou les effets sur le développement notamment des enfants du mercure donc ça c'est une étude il ya deux grandes études qui ont été faits sur ce thème là il ya les îles ferro et donc c'est ce que je vais vous présenter là au danemark nous là c'est un cas particulier mais qui est représentatif de certaines de la population au niveau mondial puisque d'un sur cette sur cette île sur ces îles là pour des aspects de tradition et il pêche des des dauphins ici c'est des espèces et des gobi céphales et il consomme ces espèces notamment aux aspects de tradition mais les enfants consomment les mamans et papa aussi et en fait ils vont consommer ben le muscle mais aussi la graisse et le foie de ces deux c'est de ces globules céphales donc c'est dans ce cas là c'est des mammifères marins et vous avez ici un travail qui a été fait par un célèbre professeur grandjean qui a beaucoup travaillé sur cette thématique de l'effet du mercure sur la santé vous avez un lien en fait qui a été montré entre la concentration en mercure ici dans le cordon ombilical au niveau de la de la naissance avec au niveau de l'entrée à l'école le niveau de développement des enfants et on se rend compte que ben il ya des anomalies de développement qui sont intrinsèquement reliées à la concentration au mercure au niveau du cordon ombilical au moment de la naissance et donc on voit bien que pour tout ce qui est développement neuromoteur troubles de l'attention troubles visuels du langage et de la mémoire il ya un lien qui a pu être établi entre eux les concentrations en mercure au niveau du de la naissance et l'état de développement des enfants dans ce sur aux îles ferroë donc ça c'est une étude qui montre qu'il ya vraiment un effet associé au mercure pas forcément qu'au mercure mais principalement message c'était c'était ça on va voir après on va en discuter un petit peu de la même manière aux états unis au canada on retrouve ça ici vous avez une carte dans une étude qui a été fait aussi dans les années 70 80 qui montrent en fait les anomalies de concentration en mercure en fonction de la position géographique donc envers on va dire que c'est là si on parle de mercure dans le sang des beaucoup des femmes on se rend compte que ben les populations qui vivent plutôt au niveau dans les zones continentales les concentrations sont faibles et puis on se rapproche des côtes et quand ces populations de d'indiens natifs consomment du poisson au marin ou des mammifères marins en particulier la grèce on se rend compte qu'ils ont des concentrations en mercure qui sont beaucoup plus élevés et donc ça c'est un autre exemple qui montre le lien entre la la consommation d'espèces marines et les niveaux de mercure qu'on retrouve dans le sang ou dans les cheveux et donc c'est vraiment plutôt le c'est vraiment le régime alimentaire et le type d'espèces consommées qui contrôlent notre exposition au mercure paradoxalement il ya une autre étude qui a été menée aux séchelles à peu près la même période ou un peu plus qu'à commencer plus tard en 1985 et qui a mené un gros gros travail d'analyse d'effets épidémiologiques du mercure sur le long terme ils ont travaillé aux séchelles puisque cette mobilité donc ils avaient la possibilité de pouvoir suivre les enfants ensuite au moment de leur naissance les mamans et les connaissaient et de vraiment faire une étude épidémiologique sur le long terme qui continue actuellement on peut suivre après 10 15 ans quels sont les effets de la consommation de poissons donc là c'est un cas aussi particulier puisque la hausse échelle on consomme beaucoup de poissons il ya plus de il ya plus de 8 repas de poissons par semaine et les niveaux d'exposition ce que je vous ai montré un peu au par rapport aux ce qu'ils aient aux yeux c'est dix fois l'exposition au mercure c'est à dire qu'en gros les séchellois consomment sont exposés à dix fois plus de mercure parce qu'ils consomment plus de poissons et des espèces en blue chain en particulier et globalement les travaux de cette étude il montre quasiment contraire c'est à dire qu'il n'y a pas de développement anormal par rapport aux enfants des pays développés et que ce soit l'exposition prénatale ou post natale n'est pas associé à un développement négatif du développement du comportement des enfants après la naissance où cette étude là elle vient un peu contredire les travaux qui ont été faits aux îles ferroé et donc ça pose des questions sur ben oui est ce que la consommation de poissons c'est vraiment un problème pour la santé donc deux études contradictoires et qui posent beaucoup de questions dans la communauté ça fait partie d'un grand débat qui n'est pas toujours tranché actuellement mais globalement les pistes qui émergent aujourd'hui pour expliquer ces différences sont liées on pense aux types d'espèces qui sont consommées puisque aux îles ferroé et la carte que j'ai présenté pour le canada c'est des populations qui vont consommer beaucoup de mammifères marats et beaucoup de graisse en particulier donc être exposé potentiellement à d'autres types de polluants on pense aux polluants organiques les pcb en particulier donc effectivement il ya peut-être un effet cocktail qui joue dans ce cas là on est aussi dans l'hémisphère nord qui est plus impacté par les polluants atmosphériques dans l'hémisphère sud au niveau des séchelles donc il ya cet effet aussi de cocktail qui pose des questions le type de type de compartiments consommés sur le poisson est plutôt sur du musclé c'est des mammifères marins ils vont consommer le foie aussi qui est très chargé en beaucoup d'autres métaux lourds en particulier donc ça ça fait partie peut-être des différences aussi et il ya des questionnements sur le sur la présence ou pas des niveaux de sélénium on sait que dans les poissons il ya beaucoup d'oméga 3 mais aussi beaucoup de sélénium et ce sélénium il n'a pas forcément la même disponibilité chez les mammifères marins puisqu'il est sous forme de modules métalliques en particulier donc ça pose des questions sur le lien entre mercure et sélénium et le dernier point c'est aussi le travaux actuellement suggère qu'il ya des différenciations génétiques dans les populations et que l'effet de la toxicité du mercure n'est pas le même au niveau mondial certaines certains groupes de la population aurait peut-être des préférences pour le métaboliser ou exprimer moins de l'effet négatif du mercure que d'autres populations ça c'est en ça fait partie des pistes des recherches actuellement on n'est peut-être pas tous égales vis-à-vis de ce polluant en termes de métabolisation ou d'effets associés donc voilà un peu le le contexte général du mercure des thématiques sur les aspects de santé qui sont sont contradictoires mais qui font partie du travail scientifique et de ces de ces cas là et donc là la question qui se pose pour nous c'est ok on mesure dans tous les quasiment tous les compartiments tous les océans les populations sont exposées mais il vient d'où au final se composer comment il rentre dans la chaîne alimentaire comment il se retrouve à des des concentrations élevées dans dans les dans les tons en particulier et donc ce qui est important de de voir c'est qu'en fait et c'est ce message là que vous faire passer c'est qu'en fait le mercure c'est un polluant particulier parce qu'il existe dans l'environnement sous différentes formes chimiques et c'est ça la clé qui fait que c'est un élément particulier par exemple il peut exister sous forme de gaz dans l'atmosphère on va le voir dans l'eau ce qu'on appelle le compartiment dissous ou les colloïdes associés à la matière organique il existe sous différentes formes peut être sous forme de mercure inorganique le mercure de plus mais exister sous forme organo métallique donc le métil mercure ou être associé à la matière organique et ce qui est très important c'est qu'ici vous voyez différentes structures moléculaires ou différentes formes chimiques mais c'est elle qui vraiment conditionne la toxicité et la réactivité de ce composé dans l'environnement aujourd'hui c'est la même chose pour les autres métaux lourds le chrome 3 le chrome 6 certaines espèces d'arsenic c'est vraiment la structure moléculaire et l'espèce de métal lourd qui nous intéresse qui compte que c'est tout son transport dans l'environnement donc aujourd'hui pour les scientifiques comprendre où se produit le métil mercure ou de façon plus générale comment le mercure transite dans la planète se transforme et se distribue il faut travailler à l'échelle moléculaire donc c'est sortir un microscope et regarder le mercure sous ses différentes formes chimiques dans l'environnement dans les poissons dans l'eau dans les sédiments dans l'atmosphère pour comprendre en fait ce cycle et donc c'est vraiment important de passer ce message de souvent de savoir de quelle forme de mercure on parle et donc aujourd'hui ça cette information ce qu'on appelle la spéciation un peu on a la spéciation en termes de biodiversité différents places mais pour les polluants c'est pareil pour connaître leur forme chimique donc leur spéciation pour comprendre leur cycle et leur impact dans l'environnement donc pareil donc là pour illustrer ce thème là on par exemple dans l'atmosphère le mercure il est présent sous forme de gaz on appelle ça le mercure gazeux le mercure élémentaire plus de 90% du mercure dans l'atmosphère est présent sous cette forme gazeuse donc là au niveau des concentrations c'est des concentrations très très faibles on parle de un anogramme par mètre cube donc pour vous présenter un anogramme là c'est 10 puissance moins 9 grammes donc c'est très très faible c'est pour ça qu'on parle de de polluants en traces en particulier et donc un mètre cube ça fait à peu près un mètre ça fait un cube de un mètre par un mètre par un mètre vous visualisez devant vous et à l'intérieur de ça vous avez un anogramme donc c'est 10 moins 9 grammes donc c'est rien mais c'est les concentrations qu'on mesure dans l'atmosphère c'est le bruit de fond qu'on retrouve en général dans l'eau de mer on va voir tout de suite que le mercure déjà il est un peu plus concentré on parle plus de nanogrammes par mètre cube et de nanogrammes par litre donc pour leur secteur quand le mercure est plus concentré dans l'eau en général mais présentent toujours à des concentrations très faibles donc on a un anogramme autour de 0,3 quelques nanogrammes par litre et là la spéciation du mercure change il est plutôt présent sous forme inorganique 80% dans les eaux de surface jusqu'à 300 mètres de fond on commence à voir détecter une autre espèce de mercure c'est le méthylmercure qui espèce minoritaire dans les eaux de surface océanique mais voilà en fonction des compartiments on n'a pas les mêmes espèces de mercure mais dans ces deux cas les concentrations sont très basses mais un peu plus élevée dans l'eau que dans l'atmosphère et dans les poissons dans la chaîne alimentaire on retrouve une seule espèce de mercure dominante en général c'est ce composé là avec des concentrations plus élevées ici je vous ai mis une moyenne à peu près au niveau mondial des concentrations en méthylmercure dans le ton c'est on parle de 200 nanogrammes par gramme donc là on était sur du nanogramme par litre avant là du nanogramme par gramme donc c'est plus concentré donc en fait ce qu'on se rend compte c'est qu'en fait dans trois compartiments différents l'atmosphère l'eau et les tissus biologiques on n'a pas du tout les mêmes espèces de mercure et que c'est ce dernier composé qu'on retrouve dans le muscle de poisson qu'on commence à observer dans l'océan qu'on ne trouve pas dans l'atmosphère en particulier et donc c'est pour illustrer cette thématique de quand on parle de mercure dans un compartiment c'est oui mais sous quelle forme chimique il est présent est ce qu'on va voir en fait à cette pression que c'est vraiment l'environnement qui transforment ce composé et qui explique ces différentes formes chimiques et donc l'environnement c'est une machine climatique une machine biologique une machine océanique qui va transformer le mercure et c'est notre travail de scientifique c'est de comprendre comment il transforme ces espèces pour expliquer au final d'où et comment se présente ce mercure dans les embouts de chaîne alimentaire dans les taux en particulier donc le message ici c'est vraiment de comprendre que on n'a pas les mêmes espèces de mercure dans les différents compartiments de l'environnement donc au final le travail de l'étude du cycle du mercure comme vous voyez c'est assez compliqué ça fait appel à différentes disciplines de la géochimie pour tracer les sources de mercure les sources anthropiques les sources naturelles on va en parler après après dans quand on est dans les océans ben c'est ce qu'on appelle de la bio géochimie de l'océanographie c'est à dire où se produit ce métier mercure à partir de quoi il se produit ou en termes de profondeur dans quels océans il se produit plus donc là ben on travaille avec des océanographes des gens qui travaillent sur l'analyse de mercure en niveau ultra trace dans les océans faut prélever les échantillons après une fois qu'il est produit ce métier mercure il va s'intégrer dans la chaîne alimentaire donc pour comprendre la dynamique du composé dans la chaîne alimentaire océanique il faut qu'on travaille avec des écologues des gens spécialistes de la dynamique des petites espèces du krill en particulier ou du zooplancton du phytoplancton d'autres spécialistes plutôt des tonités pour savoir comment ils se déplacent et donc au final pour répondre à la question de quel est l'impact du mercure sur la santé est-ce que certaines populations sont plus exposées que d'autres il faut être capable de remonter toutes les chaînes c'est à dire de savoir comment le métier mercure il s'intègre dans la chaîne alimentaire où il est produit dans les océans mais aussi au départ quelles sont les sources de mercure qui contribuent à se composer et donc on voit tout de suite là qu'on a un éventail disciplinaire très large et que travailler sur le cycle du mercure ou répondre à la question de quels sont les risques associés ou d'où il vient c'est un travail vraiment interdisciplinaire et on travaille donc souvent en communauté de chercheurs des gens travaillent sur les sciences de l'atmosphère des océanographes des écologues ou des spécialistes de la santé pour répondre à cette question là c'est parce que c'est pour ça que c'est un travail complexe qui prend du temps et que j'ai illustré dans la présentation aujourd'hui mais vraiment la notion de associé à répondre à cette question de d'où vient et pourquoi le mercure est toxique c'est un travail vraiment interdisciplinaire et très complexe à plusieurs échelles sans voir que le mercure c'est un polluant global donc d'abord je vais commencer par présenter un peu les sources de mercure dans l'environnement donc le mercure il existe naturellement c'est un composé qui est présent dans la peau de continentale on le voit présent dans des minéraux dans des minéraux donc par exemple c'est ce qu'on appelle le cinabre c'est le mercure associé au soufre ici vous avez les cette couleur rouge mais il existe aussi dans certaines régions certaines coûts géologiques sous forme de mercure liquide c'est ce qu'on appelle ce mercure zéro mercure élémentaire c'est celui là qui forme du mercure gazeux qu'on retrouve dans les thermomètres mais il existe naturellement dans certaines mines sous forme liquide et donc le mercure a des propriétés particulières déjà parce que sous cette forme là il est très très dense si vous avez la densité donc pour illustrer à peu près 13 à 14 fois plus dense que l'eau c'est à dire si vous avez une bouteille d'un litre qui est rempli d'eau va poser un kilo si vous avez du mercure intérieur à peser presque 14 kg donc c'est un élément qui est très lourd sous forme liquide mais qui a aussi une tension de vapeur particulière faible qui fait que ce composé se volatilise très vite dans l'atmosphère c'est pour ça que quand on casse un thermomètre en mercure il faut le mercure il va vite se vaporiser se diffuser dans l'environnement autour et c'est pareil dans l'environnement fait ses propriétés de volatilité du mercure donc c'est un métal lourd mais aussi qui a des espèces gazeuses volatiles très importante et c'est ça qui confère cette propriété de polluants global donc au final c'est un métal lourd mais qui est aussi particulier qui sous forme liquide à des vapeurs qui peuvent se diffuser dans l'environnement proche ou à l'échelle de la planète donc c'est ça le fait de ce composé particulier et il ya le mercure il a aussi des sources qu'on appelle géogéniques dans notre jargon c'est des sources naturelles c'est tout ce qui est volcan à chaque fois que vous avez des éruptions volcaniques à l'atmosphère on a des pulses ou des émissions de mercure qui sont associés à ces événements donc voilà les sources naturelles c'est principalement les sources minérales et les sources associées à l'émission aux émissions volcaniques mais le mercure il a aussi des sources anthropiques et c'est le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui c'est à dire que le mercure il est naturellement présent dans le charbon et le charbon c'est la principale ressource pour dire de l'électricité et donc on voit dans cette carte ici que donc si vous avez dans cette carte elle illustre les concentrations en mercure dans l'atmosphère donc ça je vous ai parlé de bruit de fond c'est autour de un anogramme par mètre cube on voit qu'on est ici plutôt dans le bleu clair il faut et si vous avez la distribution à travers un modèle des concentrations en mercure dans l'atmosphère et donc on voit déjà que on a beaucoup plus de mercure atmosphérique dans les zones où il ya beaucoup de combustion de charbon pour la production d'électricité donc plutôt en asie aux états unis en particulier et qu'on a donc 70% actuellement des émissions anthropiques de mercure elles sont associées ici on utilise beaucoup de charbon pour de l'électricité donc on a beaucoup de production de mercure qui se traduit par des concentrations plus élevées donc jusqu'à trois fois le bruit de fond normal à l'échelle de la planète mais qu'on a aussi une différence hémisphérique c'est à dire qu'on a plus de mercure dans l'atmosphère de l'hémisphère nord que l'hémisphère sud donc ça on l'explique aujourd'hui par le fait que la principale source d'émission du mercure dans l'hémisphère nord dans ces pays là et que depuis la révolution industrielle quand ça a commencé à contribuer cette source de mercure et bien c'est diffusé petit à petit mais comme les l'équateur c'est un peu une barrière au niveau des courants atmosphériques et ben les la pollution en mercure va plutôt cantonné dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud il ya quand même une petite contribution mais elle est plus marquée au niveau de l'hémisphère nord que de l'hémisphère sud donc le message c'est une forte contribution des émissions anthropiques en asie qui contribuent plutôt à des concentrations qui sont plus élevées dans l'hémisphère nord donc ça on retrouve très bien par exemple dans les carottes de glace ici vous avez des carottes de glace qui sont prélevées vous avez ici l'évolution des concentrations en mercure au cours du temps donc on voit très bien que dans pour des temps récents depuis la révolution industrielle s'est illustré en rouge on a vraiment une augmentation des concentrations en mercure dans la neige dans la glace et qu'on retrouve aussi tout ce qui est ces émissions volcaniques donc voilà quand même des émissions importantes on retrouve des pics de mercure dans l'atmosphère qu'on retrouve dans les carottes de glace mais la principale évolution temporelle aujourd'hui c'est vraiment l'activité industrielle et principalement la combustion de charbon pour produire de l'électricité donc dans un temps des niveaux pré-industriels on était vraiment sur des concentrations plus faibles ou pas d'activité humaine et l'activité humaine un petit peu comme le co2 on brûle du charbon donc on émet du co2 mais on émet aussi du mercure à l'atmosphère donc aujourd'hui pour cette graphique il illustre un peu les l'état des connaissances sur les flux et le cycle du mercure en termes de globalité donc les chiffres là c'est des tonnes de mercure par an ce qu'on voit c'est qu'actuellement aujourd'hui on a à peu près 500 tonnes de mercure qui sont émises à l'atmosphère par l'activité géogénique donc les volcans et on a à peu près 2500 tonnes de mercure qui sont émis via l'activité anthropique principalement la combustion de matières fossiles donc actuellement si on prend une photo on a 500 tonnes de mercure naturel et 2500 tonnes de mercure anthropique émis à l'atmosphère donc ça veut dire qu'il ya cinq fois plus de mercure anthropique actuellement émis à l'atmosphère que de mercure naturel et ce qu'on voit c'est qu'une fois que ça rentre dans l'atmosphère c'est recyclé quand il pleut c'est déposé les océans ils en réémettent une partie à l'atmosphère parce que le mercure peut être aussi s'évader depuis les océans vers l'atmosphère et donc ça crée un cycle et donc au final on voit que ben ce mercure naturel et ce mercure anthropique qui sont mélangés déposés réémis donc ça donne du mercure orange là c'est ce qu'on appelle du mercure remobiliser retransformer c'est le mélange entre ces sources naturelles et anthropiques se sont mélangés au cours du temps qui sont réémis puisqu'elles vont suivre ce cycle là et donc on voit ici qu'on réémet aussi à travers la quand on brûle des forêts ou les végétations elles émettent actuellement donc du mercure naturel et anthropique mélangé et donc voilà l'idée de cette diapo c'est juste pour illustrer c'est les ordres de grandeur dans lesquels on parle donc on parle de plusieurs milliers de tonnes par an qui circulent dans l'atmosphère et qui sont déposés à la surface des océans et pour la présentation d'aujourd'hui on va plutôt se focaliser sur les océans et c'est vraiment l'entrée de mercure dans les océans donc sous forme gazeuse il est présent sous forme gazeuse dans l'air il va se déposer sous forme de mercure par la pluie ou par des dépôts secs sous forme de mercure inorganique à la surface des océans aujourd'hui on peut voir ici que par exemple les rivières contribuent très peu aux poules de mercure qu'on retrouve les océans c'est principalement la déposition via l'atmosphère qui contribue aux entrées de mercure donc là inorganique dans l'océan et ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui dans les océans de surface par rapport aux environnements pré-industriels la concentration augmentait de 230% et c'est 25% dans les eaux intermédiaires et très peu dans les eaux de fond ce qui est normal puisque les eaux de fond sont les eaux anciennes qui reflètent plutôt des niveaux de mercure pré-industriel et plus on remonte dans la colonne d'eau plus on se rapproche des eaux de surface qui sont pardon qui sont influencées par des par des apports atmosphériques on retrouve de plus en plus la signature de ce mercure anthropique donc aujourd'hui on considère que les eaux de surface de l'océan elles sont deux à trois fois plus concentrés en mercure que les concentrations par rapport à des niveaux pré-industriels donc il y a quand même une contribution importante on n'est pas sur des fois 10 fois 100 mais l'ordre de grandeur c'est deux trois fois l'augmentation par rapport au niveau pré-industriel et une contribution plus faible dans les eaux intermédiaires c'est à dire en dessous de 200 mètres de fond donc voilà un peu le le message et les ordres de grandeur que le mercure entre dans les océans sous forme inorganique il est présent sous forme gazeuse dans l'atmosphère mais se dépose sous forme inorganique par la pluie en particulier et il intègre les océans par cette déposition atmosphérique et donc actuellement ben comme on a cette thématique d'émissions de mercure à l'atmosphère il y a une convention qui existe la convention de mine avatar un petit peu comme pour le pour les émissions de gaz à effet de serre il ya des activités une convention de régulation des émissions de co2 à travers la condition de charbon il ya la même chose qui existe pour le mercure donc il ya aussi des copes pour le mercure on en est à la quatrième donc ça a commencé plus tard mais ça a été signé en 2013 à 137 135 pays qui l'ont ratifié et qu'est-ce qu'elle dit cette convention ben ces pays qui ratifient cette convention ben ils s'engagent un peu mettre à jour leurs émissions de mercure c'est à dire quantifier les émissions de mercure par secteur industriel réglementer les concentrations en mercure dans les produits manufacturés communiquer c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ces sur ces thématiques du mercure pour la santé et de définir aussi une trajectoire de réduction des émissions de mercure en mettant par exemple des filtres qui vont retenir le mercure en sortie de ces grandes cheminées de combustion de charbon donc on va voir on va voir très vite que les émissions de mercure à l'atmosphère elles sont quelque part fortement reliées à la dynamique mondiale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre puisqu'elle devrait suivre un peu la même trajectoire voilà donc c'était juste pour illustrer ce ce cas qu'on a aussi un problème une problématique mondiale qui est gérée au niveau international avec une convention spécifique associée au mercure donc la deuxième partie de la présentation c'est plutôt pour vous illustrer après vous avoir présenté le cycle du mercure global et la contribution des sources de mercure naturel et anthropique et qu'est ce qui devient ce mercure quand il se dépose dans les océans et au final comment on retrouve ce mercure dans les dans les poissons au bout de la chaîne alimentaire donc les premiers travaux donc si j'ai sorti la première publication donc c'est dans les années 90 donc vous voyez à minamata c'est 1900 1960 et après ben les chercheurs ils ont ils ont décidé de regarder étudier le cycle du mercure dans l'environnement et donc développer des méthodes pour le mesurer pas que dans les poissons mais aussi dans l'eau ça ça demandait énormément de travail et le première publication vraiment important c'est dans les années 90 dans nature c'est deux chercheurs c'est rome maison et pays fit gerald qui sont les premiers à avoir mesuré le métier le mercure donc la forme toxique du mercure dans l'eau dans l'océan et donc ce qu'on appelle l'altyl mercure donc c'est en gros c'est les espèces organiques du mercure donc c'est une campagne qui s'est réalisée entre les îles samoa vous avez ici le transecte jusqu'au panama et donc quand on fait des campagnes océanographique ben on prélève des échantillons d'eau je vais vous montrer après on trouve à des échantillons d'eau à différentes profondeurs avec des équipements particuliers ça nous permet pouvoir après mesurer ses échantillons en laboratoire ou à bord dans certains cas et donc ce qu'on a puisque ces travaux ont montré à travers trois stations donc ici avec les différentes couleurs ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est de voir ici ici vous avez deux vous avez un les triangles et les points noirs se représentent les concentrations des espèces organiques du mercure le méthylmercure et ce qu'ils ont montré ces chercheurs là c'est que dans les autres surfaces on avait très peu de méthylmercure mais qu'il augmentait avec la profondeur on voit ici on a des courbes qui montre une accumulation plutôt vers 300 mètres de fond ici on le retrouve aussi une augmentation en fonction de la profondeur pareil à cette station et donc ce premier travail dans les années 90 il a montré que ce composé le méthylmercure on commençait à le rencontrer et à le mesurer que dans les plutôt dans des eaux profondes en dessous de la zone photique et que dans les autres surfaces on trouvait très peu de méthylmercure donc ça ça posait plein de questions de pourquoi donc c'est eux vraiment qu'on commençait à montrer que ce composé il existait aussi naturellement dans les eaux plutôt dans les eaux profondes des océans et donc voilà un petit peu quand on part en mer comment on prélève nos échantillons donc on utilise des instruments particuliers ça c'est des pompes en fait on va immerger à jusqu'à 3000 mètres de fond qui sont capables de filtrer plusieurs mètres cubes d'eau et on va récupérer ici des filtres sur lesquels on peut mesurer le mercure qui est présent par exemple dans le phytoplankton ou dans des particules océaniques profondes après on utilise d'autres équipements vous avez une physique photo ce qu'on appelle des rosettes donc les rosettes c'est une structure métallique dans laquelle on met des bouteilles qui varient entre 10 et 15 litres et qui vont ce qui sont ouvertes au départ on fait descendre ça dans l'eau et elles vont se fermer à des profondeurs définies elles vont archiver un échantillon de la colonne d'eau qu'on peut remonter donc elles vont le saucissonner en haut et après on peut reconstruire les profils océaniques en mesurant les concentrations en mercure dans ces différentes bouteilles et donc vous avez ici ça c'est les travaux qu'on a fait en méditerranée vous voyez ici qu'on récupère on récupère l'eau de ces bouteilles dans des bouteilles en verre et qu'ensuite on peut mesurer au laboratoire pour faire différents types d'analyses et que pour le mercure comme ça il est présent très faible concentration dans l'eau même le métier de mercure il est présent à des concentrations très très faibles et bien il faut qu'on travaille avec des environnements particuliers c'est à dire qu'on porte des gants alors c'est interdit de fumer parce qu'au final il ya plus de mercure dans l'air qui pourrait contaminer nos échantillons que dans les échantillons même surtout dans les eaux très profondes donc on fait vraiment attention à ça toutes les bouteilles elles sont couvertes de plastique pendant le transport la préparation en labo et on les sort on les ouvre on les déploie et on prélève jusqu'à ce moment là et après on referme tout de façon à avoir des échantillons qui sont les plus représentatifs si possible de l'environnement tout de suite là c'est vraiment des équipes de recherche spécialisées sont capables de faire ce genre de mesures parce qu'au final la manipulation des échantillons en laboratoire ou sur le terrain c'est vraiment quelque chose de clé et ça demande toute une infrastructure de campagne en mer donc là c'est notre photo qui illustre un peu ce qu'on fait au pérou actuellement on mesure aussi la distribution du mercure dans l'eau et donc là vous avez un peu des photos en close-up des bouteilles ce sont des bouteilles donc qui nous permettent de prélever ces échantillons et ensuite de faire les mesures en laboratoire donc vraiment c'est un travail de quelques laboratoires dans le monde sont capables de faire ce type de mesures dans les eaux océaniques en particulier et voilà par exemple après comment on fait les mesures donc là c'est marie notre étudiante en thèse en particulier qui fait des mesures de mercure donc le mercure qu'on a prévu nos bouteilles il est dans le petit tube ici et c'est là qu'on mesure la concentration en mercure totale présente dans l'échantillon donc on le fait à bord parce que justement c'est c'est très difficile de le mesurer en laboratoire ensuite il ya d'autres types d'analyses qu'on peut faire en laboratoire mais pour mesurer vraiment la concentration en mercure totale dans les échantillons nous on le fait à bord au plus près de d'échantillons pour avoir quelque chose de beaucoup plus représentatif et plus juste et vous voyez qu'aussi on est des très bons bricoleurs et qu'on adore utiliser du scotch donc je vous ai présenté des travaux dans les années 90 pionniers de l'équipe de rob maison donc on voit ici là je peux te mettre un équipe de pointeur on verra mieux voilà en rouge voilà donc ils ont fait ce petit transect là ici et depuis un depuis les années 90 on est en 2020 donc il ya 30 ans vous voyez qu'il ya eu plusieurs campagnes en mer qui ont été réalisés qui nous permettent un peu de commencer à cartographier la distribution du mercure et en particulier la distribution des espèces méthylées du mercure le méthylmercure qui nous intéresse mais qu'on n'a pas couvert encore tous les océans que certaines zones sont encore vite de données et pourquoi parce que le mesure est composé c'est que les campagnes en mer donc une logistique particulière donc aujourd'hui on a besoin de produire plus de données et puis de temps bien pour bien répondre à ces problématiques mais on commence à consolider nos connaissances du cycle du mercure dans les océans et donc là c'est des profils océaniques donc vous avez par exemple là on est dans le pacifique équatorial la profondeur de la colonne d'eau et vous voyez qu'on retrouve partout ici c'est le pacifique nord ou l'océan 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 austral on trouve beaucoup toujours beaucoup plus de méthylmercure donc là les verts et le rouge en profondeur dans les autres surfaces on a très peu de méthylmercure on retrouve partout donc dans le pacifique nord ou dans l'océan on a des différences à géographique bien sûr mais le pattern global c'est qu'on a beaucoup plus de de méthylmercure en profondeur que dans les autres surfaces et les par rapport aux travaux qui ont été faits dans les années 90 on retrouve ça aujourd'hui dans les autres campagnes en mer qui suggèrent fortement aujourd'hui que ce méthylmercure il est produit naturellement dans tous les océans et vraiment dans les zones plutôt profondes de l'océan donc pour résumer un peu la problématique du cycle du mercure donc en gros le mercure il a un cycle atmosphérique donc un cycle donc ça veut dire que ça tourne entre eux l'océan l'atmosphère ça s'émet et les émissions des dépositions et que le mercure en principalement dans les océans sous cette forme là de mercure inorganique ensuite il va il va être il va réagir c'est à dire qu'il ya une fraction de ce mercure inorganique qui en profondeur va produire le méthylmercure on a des concentrations faibles et quand on arrive dans des zones en dessous de la zone photique en particulier dans des zones où on a peu d'oxygène vous avez ici la courbe en bleu de l'oxygène c'est la zone en fait ce qu'on appelle nous de reminéralisation de la matière organique c'est à dire que le phytoplankton de surface qui se développe les bloom une fois que le bloom est développé cette matière organique elle meurt et elle va sédimenter dans les océans pour atteindre une zone particulière ici où elle va être dégradée par les bactéries et c'est dans cette zone là qu'on retrouve en général les pics de méthylmercure dans les profils océaniques donc aujourd'hui on a très forte probabilité et on pense que le méthylmercure il est produit uniquement dans cette zone là puisque le méthylmercure c'est un composé organométallique qui à un moment donné il y'a un couplage qui se fait dans les océans où le mercure inorganique va interagir avec la matière organique en particulier via des bactéries qui vont produire ce composé et ce composé ensuite et bien il va naturellement s'intégrer dans la chaîne alimentaire et donc notre état des connaissances du cycle du métier du mercure c'est celui là aujourd'hui il est produit principalement dans les zones d'océans en dessous de 300 mètres vers 400 500 mètres dans des zones où on n'a pas beaucoup d'oxygène et c'est là vraiment le réacteur de production du métier du mercure au niveau mondial donc c'est un processus entièrement naturel et qu'on retrouve partout dans les océans avec les différentes intensités on a certaines océans qui vont produire plus que d'autres on étudie actuellement mais le message principal c'est que la production se fait dans les zones de faible oxygène essentiellement dans les zones plutôt profondes de l'océan en dessous de 300 500 m et donc à partir de là la question c'est savoir mais comment il est produit ce métier le mercure pourquoi certaines bactéries produisent du mercure pendant longtemps quand on a sort on a fait c'est on a mesuré ses profils océaniques on voyait ces pics de métier le mercure plutôt en profondeur on savait pas quel était le mécanisme comment ce mercure inorganique il peut être converti en métier le mercure et on pensait que c'était peut-être des bactéries puisque c'était la zone de dégradation bactérienne de la matière organique donc on avait cette ce parallèle là qu'on pouvait faire mais il y avait d'autres travaux en laboratoire pour montrer que c'était possible aussi que de produire le mercure métier mercure de façon chimique en laboratoire donc on savait pas si c'était vraiment une voie biologique de production de ce composé ou plutôt une voie ce qu'on appelle abiotique c'est à dire non biologique de production et c'est qu'en 2013 donc c'est pas très intéressant on parle de la 7 8 ans il ya des travaux en laboratoire qui ont montré qu'effectivement il y avait une origine biologique de production du métier de mercure c'est à dire que d'un certain chercheur ça a été publié dans science parce que c'est une grande question pour la communauté ont pu montrer qu'il y avait certains gènes étaient présents dans le génome de certaines bactéries les bactéries archées ou les bactéries sulfato-réductrices qui dégradent la matière organique dans les environnements il n'y a pas beaucoup d'oxygène elle possède certains gènes qui code pour la production du métier de mercure donc en fait la présence de ces bactéries dans des zones où on a peu d'oxygène et ce jeune on l'a fait que le mercure de plus de mercure inorganique peut être produit en métier de mercure et là on avait vraiment obtenu une preuve génétique que ce mécanisme là il était en interaction forte avec les bactéries via des processus des processus enzymatiques sont codés par certains gènes donc ces travaux ils ont montré vraiment que le métier de mercure était produit de façon biologique par des bactéries dans l'environnement donc on avait dans le cas de minamata c'est une pollution industrielle isolée associée à une utilisation particulière mais à l'échelle des océans qui regroupent qui est très très large au final on se rend compte que c'est plutôt ces processus là qui conditionne la principale production de méthylmercure à l'échelle de la planète donc le réacteur de production il est donc ce qu'on voit c'est qu'il ya deux gènes qui sont impliqués ce qu'on appelle le gène hgca et hgcd et ces travaux ils ont pu montrer effectivement qu'on à un moment donné ce mercure inorganique était associé à ce groupement de carbone là pour produire ce composé et que à l'époque dans cette publication en 2013 ils ont ils ont séquencé les gènes et observé plusieurs groupes de bactéries mais c'était assez réduit ils ont travaillé sur que certaines de groupes pour montrer que la réaction était possible via la biologie et depuis ces gènes là ils ont été identifiés on peut aussi les mesurer ailleurs puisqu'ils ont été identifiés c'est ce qui a été fait et donc on voit qu'au final ces deux gènes ils sont présents dans beaucoup de principalement dans des dans des classes de des groupes de bactéries les protéobactères des eucaryotes ou d'autres bactéries mais on retrouve ces jeunes dans plein de bactéries différentes et donc au final on pense que c'est vraiment un processus qui est qui existe naturellement qui est très 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 large dans l'environnement mais qui semble être plutôt produit dans les zones profondes de l'océan donc aujourd'hui ces travaux ils ont montré qu'on avait une preuve de c'est un processus biologique naturel c'est un processus en deux étapes avec deux gènes qui étaient identifiés et la question aujourd'hui c'est de savoir ok ces jeunes on les mesure dans plusieurs organismes plusieurs types de bactéries mais est-ce qu'ils sont actifs et voilà que la grande question aujourd'hui c'est d'étudier vraiment si ces jeunes sont actifs dans d'autres organismes on peut avoir un gène présent mais pas forcément qu'ils soient exprimés ou utilisés ça ça fait partie des questions qu'on étudie actuellement donc voilà par exemple ici un exemple des travaux donc un des deux gènes donc le gène HGCA ici vous avez différents types d'échantillons qu'on est mesuré ici les petites les petits losanges c'est des particules océaniques voilà les ronds c'est plutôt des sédiments et on se rend compte que ici vous avez des couleurs on trouve beaucoup ce gène dans les échantillons de sédiments en particulier dans les zones côtières les zones continentales mais au niveau des océans donc c'est possible en fait qu'il y ait aussi d'autres gènes qui n'ont pas été encore identifiés qui sont capables de produire du méthylmercure ça ça fait partie des travaux qui sont menés actuellement et d'autres d'autres groupes de bactéries ont été découverts depuis montrant qu'il y avait des gènes ces gènes là qui étaient impliqués dans la production de méthylmercure en particulier dans les océans et peut-être même dans certaines couches de l'océan surface donc voilà un peu l'état de nos connaissances de comment est produit ce composé aujourd'hui la communauté considère que c'est essentiellement la voie biologique en fonction de l'état des connaissances qui est naturel qui contrôle la production de ce composé dans les océans via des bactéries ensuite comment on peut faire le lien entre cette production dans l'océan et les concentrations de mercure dans les poissons pélagiques en particulier donc là pareil il ya des données qui existent elles sont assez fragmentées ici je vous ai mis un travail qui a été fait d'un été publié en 2017 ou si vous avez par exemple une échelle de couleurs là qui montrent les concentrations plus faibles en vert et plus élevé en rouge dans le ton jaune au niveau mondial donc on se rend compte que on n'a pas les mêmes couleurs partout ici on a un point rouge et qu'on a plutôt des points verts et jaunes ailleurs mais qu'au final on a très peu de données pour illustrer cartographier l'état des concentrations en mercure dans les taux niveaux donc il ya des études spatiales mais qui sont très limitées et la question c'est savoir pourquoi ces concentrations varient dans le ton à l'échelle mondiale dans et aussi au niveau de l'évolution dans le temps est ce que les concentrations en mercure dans le temps suivent par exemple l'évolution des des apports atmosphériques anthropiques à l'atmosphère ça on sait pas c'est partie des questions qu'on se pose et surtout quand on travaille sur des sur les espèces biologiques comme le ton ben est ce que leur comportement alimentaire la façon d'utiliser leur habitat leur taille ou l'environnement la structure la structure des océans c'est que ça modifie aussi leur concentration en mercure donc ça c'est des questions qu'on se pose et que je vais illustrer un peu aujourd'hui pour essayer de faire le lien entre le méthylmercure dans la colonne d'eau et les concentrations qu'on mesure dans les espèces pays donc pour ça donc il ya plusieurs travaux qui sont menés dans le monde actuellement nous lire des on travaille beaucoup avec nos partenaires du sud notamment en nouvelle calédonie puisque depuis 2001 donc c'est la cps la commune du pacifique sud qui a mis en place un observatoire tournier pour vérifier les quotas de pêche bien sûr mais qui prélève des échantillons qui les archives dans des congélateurs et donc qu'elle est une banque d'échantillons disponibles qui nous permettent de pouvoir faire une analyse rétrospective de pouvoir mesurer l'évolution du concentration en mercure dans le ton par exemple ou d'avoir accès à différents types d'échantillons donc ça c'est une ressource essentielle pour nos recherches et en particulier pour le mercure de pouvoir traquer les échantillons de thon disponibles dans le monde pour pouvoir faire ce qu'on fait actuellement c'est à dire faire des cartographies globales donc ça c'est un travail qu'on est en train de faire tout présenté actuellement mais je vais vous présenter les principaux résultats au moins qu'on a obtenu dans certaines zones dans l'océan dans l'océan pacifique sud en particulier donc vous voyez là un état du travail qui se fait avec des observateurs à bord qui mesurent les qui mesurent les temps qui identifient les espèces et qui prêvent des échantillons donc par exemple important quand on parle aussi du mercure dans le temps c'est de quelle espèce de thon on parle vous avez par exemple quatre espèces de thon qui sont pêchés et quand un intérêt commercial est élevé au niveau mondial donc on a ici la bonite ou le ski jack en anglais on a le thon jaune le thon obèse c'est pas le thon rouge c'est une autre espèce mais qui est très très ressemblante et le thon germeaux donc c'est l'albacore en particulier et vous voyez que quand on regarde ces quatre espèces sous l'oeil d'un biologiste ben déjà ils ont ils vivent pas tous aussi longtemps il y en a certains qui ont des espérances de vie assez courtes moins de six ans d'autres neuf ans d'autres 16 ans et ça peut être que ça joue aussi sur leur capacité de bioaccumulation du mercure ainsi ce qui est intéressant c'est que ces quatre espèces là ils n'ont pas le même habitat c'est à dire qu'on va voir que les le thon la bonite ou le thon jaune ils vont plutôt occuper des couches superficielles des océans entre 0 et 200 mètres c'est là qu'on les retrouve le plus d'autres espèces comme le thon obèse ou le thon germant eux ils vont être capables de par leur physiologie leur résistance à des eaux plus froides et à l'oxygène plus faible de pouvoir plonger plus profond et donc d'intégrer des habitats plus profonds ce qu'on appelle le méso pélagique et donc ce qu'on voit c'est que dans la même zone par exemple de la bande tropica on peut retrouver trois espèces de thon qui vont pas avoir la même position verticale pas utiliser les mêmes niches écologiques et quand pas la même espérance de vie le thon albacore le thon germant il se distribue un peu sur des latitudes plus élevées parce qu'il est ils ont le retrouve plus dans des eaux tempérées mais bon globalement c'est juste pour illustrer que quand on parle de thon de mercure on a plusieurs espèces et que chaque espèce a des propriétés particulières en termes d'habitat d'écologie qu'il faut considérer pour essayer de donner du sens à ce que représentent les concentrations en mercure par exemple ça c'est un diagramme vous avez ici les concentrations en mercure pour les trois espèces donc le thon jaune le thon germant et le thon obèse qui sont pêchés en Nouvelle-Calédonie enfin dans la région ce qu'on voit déjà c'est que les trois espèces n'ont pas les mêmes concentrations en mercure donc ça ça posait des questions c'est pourquoi ces concentrations varient donc ce qu'on voit déjà c'est quand on essaye de faire un lien entre les concentrations en mercure et les thon ce qu'on sait ici je vous ai montré un c'est une carte d'une campagne en mer qu'on a réalisé en 2015 si vous avez la Nouvelle-Calédonie si vous avez le voie noix tout est ici c'est haïti donc c'est un transect a été réalisé là et on a on a fait trois profils océaniques profonds la station à la station B la station V et vous voyez ici les trois profils en haute résolution des concentrations en méthyl mercure dans l'eau donc on retrouve ces pics de méthyl mercure plutôt dans les eaux dans les eaux vers 600 mètres de fond donc ce qu'on observait Rome Isone et Bitfellera dans les 90 observé ailleurs c'est qu'on a plus de méthyl mercure dans profondeur qui est produit de façon in situ dans ces zones là où on n'a pas beaucoup d'oxygène et que dans les eaux de surface on peut retrouver quelques variations certaines stations n'a pas de méthyl mercure d'autres on en a donc ça fait partie des travaux récents qui montrent qu'on a peut-être aussi de la production de méthyl mercure qui peut exister localement dans certaines zones de l'océan en surface peut-être quand on a un bloom de phytoplankton juste après quand il commence à disparaître on a de la dégradation et peut-être dans ces moments là il peut y avoir de la métallisation c'est des questions mais certaines données récentes suggèrent qu'il y a peut-être aussi de la production dans cette zone là et ce qui est intéressant de voir c'est que nous espèces de thon là en Nouvelle-Calédonie elles intègrent des habitats entre 0 et 600 mètres de fond ok est ce que vous pouvez voir ici c'est que si on fait un zoom sur cette boîte là si en noir c'est les concentrations intégrées pour être pour toute la zone dans laquelle sont pêchés les temps vous voyez que les concentrations en mercure dans le thon elles augmentent en fonction de leur profondeur d'habitat ce qu'on voit c'est que le thon obèse qui avait les concentrations les plus élevées en mercure là c'est celui qui occupe un habitat plus profond donc il va se nourrir dans un environnement où les concentrations en méthylmercure dans l'eau sont plus élevées le thon germant ici qui a des concentrations intermédiaires il se nourrit un peu plus en surface mais il est présent dans des niches qui sont exposés à des concentrations un peu plus élevées un peu plus faibles en méthylmercure et ainsi de suite les espèces plutôt en surface bonites thon jaune ils ont des concentrations plus faibles vous avez ici l'échelle de mercure dans le muscle dans le thon les concentrations sont plus faibles en soi donc on voit qu'en fait quand on regarde les concentrations en mercure dans différentes espèces de thon et qu'on considère la façon dont elles utilisent l'habitat vertical leur distribution verticale et ben ça a mis en ça fait un miroir assez assez joli des concentrations en méthylmercure présents dans les profils océaniques et donc ça ça suggère l'idée que au final ce qui explique principalement la distribution de mercure dans différentes espèces de thon dans une zone c'est vraiment leur écologie et la profondeur d'alimentation qui fait que celles qui vont avoir plutôt tendance à intégrer des écosystèmes ou des niches très profondes là où le méthylmercure est produit vont présenter des concentrations en mercure naturellement plus élevées et des espèces qui se distribuent plutôt en surface ils vont utiliser des niches et pipélagiques qui seront exposés à des chaînes trophiques qui sont peu chargées en méthylmercure et c'est au final ça qui traduit aussi leur différence de concentration dans le muscle ça c'est pour vous illustrer au niveau spatial un petit peu ces concentrations donc on a vu que précédemment on avait donné assez disparate au niveau mondial est ce qu'on a fait en Nouvelle Calédonie dans cette région du pacifique sud-ouest c'est de faire la très haute résolution en gros c'est d'utiliser cette banque d'échantillons et d'aller chercher les échantillons qui ont été pêchés à tel endroit à tel moment à telle zone pouvoir faire des cartes en haute résolution de la concentration en mercure dans le thon donc en gros vous avez ici l'échelle de couleur montre les concentrations en mercure donc en bleu c'est des concentrations faibles en rouge c'est des concentrations assez élevées pour les trois espèces de thon on se rend compte que le thon obèse c'est lui qui a les concentrations les plus élevées le thon jaune est plus faible et lui il est intermédiaire mais qu'on a des gradients assez forts dans les concentrations en mercure au niveau spatial notamment pour le thon obèse on se rend compte qu'au niveau de la bande équatoriale on n'a pas beaucoup de de mercure et que la même espèce pêchée plus au sud ou plus au nord là on a jusqu'à quatre fois plus de mercure et pour le thon jaune il y a aussi quelques différences géographiques mais c'est plus marqué pour le thon germant qui se nourrit un peu plus en profondeur et surtout pour le thon obèse qui se nourrit très profond donc en fait il ya des différences de concentration qui existent même à la sub échelle au niveau régional donc ça c'est ce que ce travail a montré et l'idée c'était d'expliquer pourquoi il ya ces variations pour ces espèces là donc ce qu'on a commencé à faire c'est regarder un peu comment se distribuer les concentrations en mercure en fonction de la taille ça c'est ce qu'on appelle le processus de bio accumulation ce qu'on a vu pour nous les individus plus âgés ont plus de mercure que les jeunes et c'est pareil pour les pour les poissons on se rend compte que on a naturellement pour ces trois espèces les concentrations en mercure augmentent en fonction de la taille ou pour le thon jaune pour le thon germant et pour le thon obèse donc ça c'est ce qu'on appelle ce processus de bio accumulation qui fait qu'au cours du cycle de vie de ces poissons comme le méthylmercure il va interagir avec les protéines de façon privilégiée il va être excrété de façon beaucoup plus faible ce qui fait qu'au cours du cycle de vie les concentrations en méthylmercure qui sont ingurgité des poids vont petit à petit s'accumuler et donc c'est pour ça que les concentrations augmentent dans le thon au niveau au niveau de l'âge et donc au niveau de la taille et donc ce qui est important dans ce message là c'est que ce processus de bio accumulation quand on regarde les cartes qu'on a fait précédemment qu'on pourrait dire mais peut-être ici j'ai que des petits individus c'est pour ça que j'ai des concentrations faibles en mercure et là j'ai plutôt des gros individus par exemple qui fait que j'ai des concentrations plus élevées et au final on croit que c'est une différence de contamination mais au final c'est juste lié à la taille des individus qui sont pêchés donc il faut qu'on arrive à corriger cet effet là et faire ce qu'on appelle des concentrations normalisées où on va corriger cet effet de la taille et regarder vraiment s'il ya des anomalies de concentration qui sont pas expliquées par ce processus de bio accumulation donc ça c'est ce qu'on peut faire c'est ces cartes qui montrent ici c'est les anomalies de concentration donc regardez pas la partie de droite c'est la même chose mais c'est les concentrations normalisées là c'est les anomalies c'est plus clair donc en bleu ça veut dire que dans cette zone là quand on enlève l'effet de la taille mais malgré ça il reste des différences géographiques on a un peu moins de mercure dans cette zone là et beaucoup plus dans cette zone du pacifique sud en particulier pour le thon obèse on retrouve aussi les différences pour le thon jaune et donc ça montre que même si on enlève ce processus de bio accumulation avec la taille il ya des différences géographiques qui sont pas expliquées par de l'écologie il ya vraiment peut-être des effets de source certaines zones de l'océan produisent plus de méthylmercure que d'autres et ça se traduit par au niveau géographique plus de méthylmercure dans certaines espèces que d'autres on sait juste pour illustrer ce cycle du mercure et sa source dans les océans elle peut varier en fonction de la profondeur d'alimentation des thons mais aussi il peut y avoir des gradients géographiques naturels qui peuvent exister dans les océans avec des zones qui produisent plus de méthylmercure ou des processus particuliers et donc dans ce contexte là ici on a fait une petite étude pour essayer d'expliquer cette différence pourquoi ici dans la même espèce de thon à la même taille on avait plus de mercure ici que ici on s'est rendu compte qu'au final c'était encore de l'écologie c'est à dire que dans cette zone ici ce qu'on appelle bon vous imitez les limites et d'après ici ce qu'on appelle au warm c'est toute cette zone ici on est plutôt au niveau de l'équateur et la zone arc on est plutôt dans la zone de la nouvelle calédonie les effigies et ce qu'on s'est rendu compte en fait c'est que ici l'habitat vertical des thons est varié en fait ici ce qu'on voit dans la zone ici au niveau de l'équateur au warm donc on voit que la thermocline 20 degrés elle est plus proche de la surface que dans la zone de la nouvelle calédonie où elle est beaucoup plus profonde 250 un peu plus même et on s'est rendu compte que ça cette thermocline là c'est une barrière biologique pour certaines espèces et en fait on se rend compte que l'habitat des thons il est vraiment conditionné par la profondeur de cette thermocline et que dans la partie warm donc équatoriale ici les thons même s'ils ont des capacités de plongée importante ils étaient plutôt cantonnés sur les autres surfaces et qu'on avait un approfondissement de l'habitat dans la zone de la nouvelle calédonie ici ce qui donnait accès à certaines poissons profond comme le thon au baisse à des croix plus profonde que ici et donc au final ce qu'on pense et que cette variation qu'on a entre ces deux zones ici c'est toujours c'est pas expliqué par forcément plus de métiers mercure dans cette zone là que dans celle là mais c'est juste un ajustement biologique des espèces en fonction de la dynamique océanique et de la profondeur de thermocline de l'oxyclin qui fait qu'ils vont avoir un habitat plus profond ici que ici c'est ça qu'on pense qui explique ces différences de concentration en mercure puisque ça c'est couplé aussi à des données de tagging on leur met des petites balises et on voit qu'effectivement les thons qui sont plutôt à l'équateur ils vont pour la même espèce être un peu plus en surface et les thons qui sont en nouvelle calédonie un peu plus profond ils vont utiliser un habitat vertical plus grand et donc être plus proche on pense de cette zone de production de méthylmercure donc encore un lien avec un message fort de l'importance de considérer l'écologie l'utilisation de l'est de l'habitat par rapport à où se produit le méthylmercure dans les océans plutôt en profondeur donc voilà un petit peu message et ensuite un dernier point c'était sur les aspects temporels c'est à dire est-ce que on a eu des variations au cours du temps des concentrations en mercure dans les espèces pélagiques donc il ya deux études il y en a plusieurs mais qui sont fragmentées dans le temps ou avec pas beaucoup de résolution il ya deux études qui ont été fait donc une autre une plutôt sur le thon rouge a été menée dans le pacifique nord-ouest ici donc liéal et une travail qu'on a fait nous dans le pacifique sous-ouest toujours dans la même zone on a travaillé sur trois espèces et qu'on a récemment publié et donc ce qui est important de voir c'est que le contexte est différent dans le sens où en nouvelle calédonie on va plutôt être dans des environnements qui sont relativement préservés vis-à-vis des émissions anthropiques atmosphériques de mercure dans l'hémisphère sud et une autre zone de dans l'hémisphère nord où il ya une il ya une empreinte anthropique connu et donc ses travaux de li en particulier donc il a travaillé entre 2004 et 2012 donc c'est huit ans c'est pas beaucoup mais il arrive quand même à mesurer des tendances vous avez ici par exemple l'évolution des concentrations en mercure dans le temps on voit que ça baisse légèrement mais c'est significatif selon les auteurs et ils ont pu mettre en relation faire l'hypothèse que cette diminution des concentrations en mercure dans le temps était associé à une diminution aussi des concentrations en mercure dans l'atmosphère dans la même période que ce soit à travers des données mesurées dans la zone à travers aussi des mesures qui ont été faits dans l'eau de mer on s'est rendu compte que les concentrations avaient eu tendance à baisser pendant cette période ou par rapport aux émissions de mercure anthropique en amérique du nord donc ce travail là dans l'hémisphère nord sur les côtes atlantique a tendance à suggérer qu'il y avait un lien qui pouvait exister entre l'évolution des concentrations en mercure dans l'atmosphère et les concentrations dans les tons donc le signal atmosphérique vous pouvez contribuer d'une certaine manière au niveau de mercure vous pouvez retrouver dans le temps donc il y avait effectivement une tendance temporelle qui se dessinait avec une diminution du mercure associé à une réduction des émissions de mercure en Amérique du Nord le travail qu'on a fait en Nouvelle Calédonie donc ici vous avez l'évolution des concentrations en mercure sur 20 ans donc un panel plus long pour le thon obèse le thon jaune et la bonite donc là vous avez les concentrations en mercure dans le muscle on voit qu'on n'a pas de tendance temporelle mais certaines années on a pêché des individus plus gros et d'autres plus petits donc pour normaliser ça on ajuste la concentration à la taille des thons et c'est ce que vous avez ici la concentration normalisée pour un thon qui fait 100 cm s'exprimer comme ça et on voit qu'effectivement on n'a pas de tendance temporelle pour les trois espèces le thon obèse le thon jaune et laponique sur 20 ans ce qui suggère en fait bien que dans cette zone du pacifique où on n'a pas d'impact anthropique marqué on retrouve pas de lien entre la dynamique et les émissions de mercure atmosphérique et les concentrations dans les thons donc au final c'est vraiment ce qu'on mesure dans cette zone là c'est vraiment que du naturel et des processus bio géochimique naturel de l'océan qui explique les concentrations différentes entre ces trois espèces à travers leur écologie et la profondeur d'habitat comme on utilise certaines niches écologiques particulières et qu'on n'a pas de lien fort entre les émissions anthropiques de mercure et les niveaux de mercure dans le thon dans cette zone là contrairement à l'atlantique nord et peut-être d'autres zones du pacifique nord plus près des côtes de l'asie en particulier où là il y a des contributions anthropiques sont beaucoup plus marquées donc on s'attend là à retrouver un peut-être un impact plus fort de l'empreinte anthropique du mercure atmosphérique sur les concentrations en mercure dans les thons donc ça varie géographiquement et ça varie aussi en lien avec l'écologie des espèces donc au final le message à retenir c'est celui-ci c'est à dire qu'en fait on a des émissions anthropiques de mercure qui vont faire augmenter les concentrations en mercure dans l'atmosphère surtout dans l'hémisphère nord on a des émissions naturelles aussi qui peuvent se mélanger entre elles au final ce mercure il rentre par des dépois atmosphériques dans les océans sous forme de mercure inorganique et petit à petit fonction de la profondeur on va produire via des bactéries ce méthylmercure là en vert se produit donc c'est une biotoxine si on peut dire qui dans la concentration augmente avec les profondeurs qui associent à la dégradation de la matière organique océanique de surface le phytoplancton qui produit ce composé qui va ensuite intégrer la chaîne alimentaire à travers le premier maillot trophique qui peut se propager dans la chaîne alimentaire mais au niveau des prédateurs terminaux c'est très important de voir que c'est surtout leur écologie comment il va conditionner leur concentration finale en mercure par rapport à ce hotspot de production naturelle qui se situe plutôt en fondant dans les océans donc voilà un petit peu le message que je voulais faire passer aujourd'hui là c'est juste un résumé des de la présentation donc le mercure il existe sous des formes naturelles et anthropiques le mercure inorganique le méthylmercure est produit essentiellement par des bactéries dans les zones sans oxygène profondes de l'océan donc c'est vraiment un composé naturel qui s'accumule aussi naturellement dans le réseau dans le réseau trophique marin le méthylmercure dans les poissons pélagiques les fonctions de la taille ce qu'on a vu donc de l'âge de l'écologie et de leur habitat vertical et le futur incertain et quand les travaux qui sont menées actuellement sur le mercure c'est de pouvoir essayer de voir si on a un lien entre les émissions de mercure anthropique et les niveaux de mercure en certaines espèces donc on a vu dans l'atlantique nord et dans le pacifique sud-ouest on commence à pouvoir répondre à cette question et actuellement on mène des travaux dans d'autres zones notamment de du pacifique du pacifique ouest près des côtes du japon pour voir si on retrouve ce phénomène de façon plus marquée est actuellement la principale question qu'on se pose et pour laquelle on n'a pas beaucoup d'informations c'est sur le réchauffement le réchauffement des océans on sait qu'il affecte le cycle de la matière organique du phytoplankton et que comme note le méthylmercure ici c'est un composé organométallique entre du mercure et du carbone et bien on pense que le réchauffement climatique va influencer le cycle de la matière à une du carbone et donc intrinsèquement celui du méthylmercure de la production de ce composé aujourd'hui on sait pas si avec le réchauffement des océans ben on va avoir plus de méthylmercure certaines études suggèrent que oui d'autres suggèrent que c'est pas forcément le cas et surtout le facteur important c'est que ce réchauffement climatique il va aussi modifier la structuration des chaînes trophiques dans les océans on pense qu'elles vont devenir un petit peu plus courte et donc au final ça ça risque aussi d'influencer les concentrations en mercure présentes dans les prédateurs thermiques donc voilà c'était juste pour présenter vous donner un peu une idée de ce qui nous attend ce sur quoi on travaille ce qu'on sait actuellement et les questions scientifiques et les outils qu'il faut qu'on développe pour répondre à ces questions j'ai fini la présentation je vous remercie et je voulais juste d'indiquer que ce travail on le fait pas tout seul c'est des travails de travail qui se fait à l'échelle nationale en france avec trois laboratoires qui sont impliqués le vietnam à brest le milieu à marseille et à d'autres collègues à toulouse et que vraiment on travaille main dans la main avec des collaborateurs dans le monde entier à travers d'autres qui sont spécialisés dans d'autres dynamiques d'autres thématiques l'atmosphère l'écologie la microbiologie et donc voilà c'était juste montrer que c'est un travail d'une communauté entière et que tout cela dans l'entraînement on peut pas répondre à cette question merci pour votre attention et on peut aborder la partie des questions j'espère ça vous a plu merci beaucoup docteur point c'était absolument passionnant franchement vous avez été vraiment dans les détails et je pense que c'était vraiment très clair sur aussi la complexité comme vous venez de rappeler de ce sujet qui implique un tas de spécialités complètement différentes et qui est beaucoup plus large finalement que le simple mercure dans les poissons alors je vais vous laisser poser vos questions parce que on n'a pas vu beaucoup pour l'instant donc si vous voulez lever la main et puis comme ça je pourrais ouvrir votre micro pour les questions moi j'avais plein de questions vous avez répondu en partie à certaines à la fin notamment sur ben voilà l'effet du réchauffement climatique sur le mercure et ça c'était une question que j'avais aussi peut-être l'acidification des océans donc apparemment la réponse est on ne sait pas très bien ce qui va se passer ma question c'était aussi par rapport à ce changement climatique et à ces bactéries est-ce que ça affecte aussi les bactéries qui sont productrices de métier mercure alors oui ben on peut pour l'aspect du l'aspect du réchauffement climatique par rapport aux bactéries en fait c'est on sait pas on sait pas vraiment répondre à cette question là aujourd'hui on travaille pas mal avec des des modélisateurs qui vont nous qui vont être capables d'établir des scénarios par exemple sur sur la productivité primaire comment elle va être influencée dans le futur en certains modèles pensent que ça va être ça va stagner d'autres que ça va réduire au final c'est le moteur de la méthylation du mercure en profondeur il est fonction quelque part de la productivité en surface puisque c'est cesser c'est cette nourriture là qui va alimenter les bactéries dans le fond des océans donc si cette quantité de nourriture diminue ou augmente ça aura forcément une influence sur la production de métier de mercure dans les océans et donc aujourd'hui c'est un peu les travaux du travail le travail sur lequel on essaye de développer des questions c'est pas facile et au jour d'aujourd'hui les certaines études suggèrent qu'on peut plutôt avoir une augmentation de la production du métier de mercure c'est un peu la tendance générale et là par exemple sur les travaux qu'on vient de mener au Pérou où on a en travail sur l'écosystème du Humboldt ici pourquoi parce qu'en fait c'est un laboratoire à échelle ouverte pour comprendre le réchauffement climatique le Humboldt c'est une zone donc les côtes du Pérou il y a des événements El Niño qui se produisent tous les deux à tous les quatre à sept ans et tous les quatre à sept ans vous avez une température de l'eau qui va varier avec des anomalies de trois quatre degrés et donc cette gamme là ça représente ce qu'on aura dans les océans dans les prochains siècles voire à plus longue échelle et donc au final sur une échelle de dix ans on peut regarder ces intensités de réchauffement et pour l'instant sur les travaux qu'on a menés on voit pas vraiment d'effet sur les concentrations en mercure dans le bout de chaîne alimentaire mais on n'est pas sûr que la chaîne alimentaire ici soit vraiment représentative de celle de l'océan global parce que la chaîne alimentaire ici la biodiversité ils sont adaptés à une certaine résilience à ces gradients climatiques alors que dans l'océan global du pacifique quand on va passer de plus trois degrés ça sera pas sûr que la chaîne trophique ou la structure des communautés va être la même donc aujourd'hui c'est des grandes questions qui se posent et on a des résultats contrastés donc on ne peut pas trancher cette question est-ce que ça va monter est-ce que ça va baisser d'accord merci beaucoup en tout cas il y avait quand même une notion d'espoir par rapport aux résultats que vous avez eu dans l'hémisphère nord enfin pas vous mais une autre équipe sur le fait de la diminution des marqueurs anthropiques d'origine anthropique et donc qui était combinée à la diminution du métier de mercure ça laisse un peu d'espoir quand même voilà sur le fait qu'on peut agir et faire quelque chose alors il y a plein de mains levées mais moi j'avais quand même envie je pose juste une dernière petite question parce qu'on a beaucoup parlé du métier de mercure de la santé humaine d'accumulation dans les poissons pélagiques mais il me semble qu'on n'a pas abordé l'effet que le métier de mercure avait sur ces populations en elle-même est ce que ça a un effet peut-être c'est difficile à mesurer alors je ne suis pas spécialiste de la question globalement en Nouvelle-Calédonie on retrouve un peu la même thématique qu'aux Seychelles c'est à dire des populations qui consomment beaucoup beaucoup de poissons c'est la principale ressource de protéines en particulier et donc là le travail qu'on essaye de faire avec eux avec ma collègue Anne Laurin à Brest d'essayer de sensibiliser un peu la population sur quelles espèces de thon sont plus chargées que d'autres essayer un peu de privilégier certaines espèces pour réduire l'exposition sans complètement changer leur façon de vivre parce que le contre exemple ce que je discutais avec vous tout à l'heure avant la conférence c'était par exemple aux îles Samoa qui sont dans la même zone sont passés sur un mode de vie assez occidental on va dire où ils consomment consommer de la viande des choses comme ça et là on a des développements de marqueurs d'obésité importants etc et au final c'est ça devient un peu contre productif ce changement de régime alimentaire donc en général il n'y a pas de système parfait ou de on a besoin de consommer du poisson c'est essentiel en termes de source d'oméga 3 c'est essentiel il y a plein de plein de molécules qui sont importantes les acides gras il y a beaucoup de sélénium aussi dans le poisson il faut juste essayer de diversifier éviter de consommer trop d'espèces de coaching alimentaire plusieurs fois par semaine voilà merci beaucoup alors je vais prendre des questions maintenant monsieur morancy je vais ouvrir votre micro voilà bonjour monsieur morancy bonjour oui j'avais une question qui concernait en fait le grand pooling qui est au niveau de l'équateur dans le pacifique on a des très grandes montées d'eau fraîche d'où la grande production de plancton à cet endroit là d'où la grosse concentration de bandes de thon est ce que vous avez étudié la relation qu'il y a entre cette pooling et éventuellement les taux plus faibles est ce que ça modifie pas justement la production de métiers mercure est ce qu'on n'a pas des explications ou des liens des liens avec cette c'est les résultats que vous trouvez ouais en fait répondre précisément aux questions c'est ça fait tout c'est l'enjeu du programme scientifique qu'on a lancé au niveau de l'anr en 2017 donc là on a quand même en se dis faisant l'hypothèse que cette zone là c'était une zone privilégiée en fait de production de ce composé dans la colonne d'eau parce que la zone d'oxygène très proche de la surface en fait et au final on se rend compte que les concentrations en mercure mesurés dans la chaîne alimentaire sont pas forcément plus élevés qu'ailleurs donc là on a un travail qui impose doctorant qui va sortir une publication où on observe que les concentrations par exemple dans le merlu quand on compare aux données qu'on a dans le golf de gascogne en méditerranée ou pour d'autres espèces d'oiseaux on travaille sur des mesures aussi le mercure sur des sur du sang d'oiseaux qui sont des sentinelles des prédateurs supérieurs de l'environnement qui sont bien calibrés pour regarder la contamination en mercure on n'a pas beaucoup plus de mercure là qu'ailleurs donc pour expliquer ça en fait il y a deux explications possibles c'est soit en fait l'écosystème produit plus de méthylmercure mais l'écosystème est tellement productif qu'on a une dilution de cette surproduction dans une biomasse énorme ou l'autre 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 hypothèse qu'on essaie de travailler actuellement c'est de voir en fait si la distribution de ces espèces de bactéries est ce qu'elles sont vraiment présentes ou s'exprime de la même manière ici par rapport à ailleurs donc ça ça fait partie des questions auxquelles on a pas encore répondu mais en termes de contamination dans la chaîne trophique il n'y a pas plus de mercure ici d'accord merci merci beaucoup alors monsieur souris bonjour oui bonjour et bien merci pour cet excellent exposé c'est remarquable et on n'a pas idée de ce qui nous entoure donc fort intéressant le ton bien sûr je suppose que comme vous venez de souligner mon visée d'autres d'autres éléments vivants c'était ma question justement concernant un poisson qui est très consommé qui est le saumon et donc si vous aviez étendu votre votre domaine de recherche et de connaissances vers ces individus le but final est de savoir forcément que dans ces tissus riches en acides gras polyinsaturés qui sont intéressants pour nos santé de mammifères à deux pattes justement le risque que l'on a à essayer de de consommer voire de surconsommer ce genre de tissu voilà merci bonne question très bonne question le saumon alors je ne suis pas spécialiste j'ai pas trop travaillé de la question de poisson qu'il compte le saumon qui consommait je pensais beaucoup du saumon d'élevage qui est consommé actuellement dans le monde donc les concentrations en mercure vont être essentiellement le reflet de type de nourriture qu'on va leur donner donc ça ça va conditionner les niveaux de concentration de ce que j'ai en mémoire en tête c'est pas extrêmement élevé je pense la problématique elle est plutôt liée en termes de toxicité associé à des polluants organiques on peut retrouver dans le saumon le mercure et les et les poissons gras c'est souvent un commentaire qui remonte en fait le méthyl mercure dans les poissons il est essentiellement associé aux protéines on le retrouve dans les poissons gras parce que souvent c'est des espèces qui sont en bout de chaîne alimentaire qui concentrent beaucoup d'acide gras mais au final c'est deux mécanismes différents qui explique explique ça et pour le pour le mercure c'est un petit peu une problématique qu'on retrouve chez les les polluants déflonés tous les pifos etc ils sont très associés aussi aux protéines donc le métier mercure suit un est plus proche de la dynamique de ce type de polluants que des pcb même s'il se bien plus fait dans la chaîne alimentaire c'est les interactions sont sont un peu différentes voilà vous pouvez faire un peu cette partie là il est juste indiqué dernièrement que récemment il ya une étude qui vient de sortir ça c'est très important et on va essayer de regarder ça d'un certain oeil c'est qu'en fait dans certaines espadons les espadons c'est vraiment une catégorie de poissons à part parce que ils vont consacrer de concentration en mercure donc les marlins cette famille là là dans des concentrations en mercure qui sont extrêmement élevés mais ce plus fort que les colétoni des j'en ai pas parlé mais ce qui est paradoxal en fait c'est que des travaux récents en synchrotron où ils ont essayé de regarder un peu sous quelle forme était présente le mercure dans le muscle de ce poisson et il semblerait que dans le dans ces espèces là il est associé à du sélénium en fait et qui soit présent sous forme de nodules c'est à dire mercure sélénium qui est qui n'est pas toxique pour la santé c'est un en fait ce processus de détoxification il a été découvert ça fait plusieurs années chez les mammifères marins dans le foie on a retrouvé par exemple du mercure sous forme de associés à du sélénium sous forme de nodules et ça a été bien montré qu'effectivement le foie chez les cétacés les mammifères il est capable de passer le métier mercure et de stocker ce mercure sous forme de nodules avec du sélénium de façon non toxique donc d'avoir une réponse biologique de l'organisme à des niveaux élevés de méthylmercure chez l'homme ça existe aussi et dans le poisson c'est la première étude qui a montré que ça pouvait exister aussi dans le muscle et donc auquel cas ça change un peu tout le message de la consommation de marlin qui sont souvent bannis et non recommandés donc là c'est été assez récent je l'ai vu il ya quelques il ya quelques mois qui vient de sortir ça demande d'être vérifié mais peut-être que dans le marlin au final ou dans l'espadon le mercure serait peut-être pas présent sous forme principalement de méthylmercure mais sous une autre forme chimique qui est intéressante et qui ouvre un peu de nouvelles prospectives aussi sur le sur la dynamique biologique du mercure dans les poissons parce que souvent on assimile la concentration en mer totale à celle de méthylmercure là c'est un cas qui semble montrer que c'est pas toujours le cas mais pour les tons en général c'est que du méthylmercure on l'a bien vérifié sur plein d'espèces d'accord l'équitation en quelque sorte merci beaucoup merci à vous merci monsieur soin alors madame allonnier si vous voulez ouvrir votre micro ça y est bonjour oui donc bonjour anne-sophie allonnier je travaille à agence de l'eau scène normandie j'avais une question parce qu'effectivement je trouvais ça extrêmement intéressant après du coup je suis plus aussi sûr de ce que j'avais compris sur la problématique du mercure et notamment je veux savoir est ce qu'il y a une corrélation directe entre le mercure et le mercilmercure dans les organismes et sachant que la norme que la directive cadre sur l'eau a fixé une norme de qualité environnementale dans le biote pour le mercure donc à 20 microgrammes par kilo de biote du coup est ce que c'est cette norme est raisonnable ou pas par rapport à la problématique de toxicité et de santé environnementale et de santé humaine sur la consommation de biote ouais alors quand on parle de biote en fait c'est assez large parce que effectivement ce qui est important c'est de savoir la proportion de méthylmercure dans l'espèce ou dans l'espèce qu'on considère dans dans des espèces de son base dans la chaîne alimentaire des invertébrés des organismes filtreurs on a des concentrations en mercure qui peuvent être élevés mais c'est essentiellement du mercure inorganique c'est pas l'espèce dominante donc en fait la toxicité elle est vraiment en fonction de l'espèce donc il n'y a pas de réponse simple à votre question au jour d'aujourd'hui mais en général pour les poissons en général qui sont qui sont pas des poissons pissivores plutôt des carnivores on considère qu'il n'y a que du méthylmercure et là on peut appliquer cette recommandation là effectivement pour le reste en dessous c'est plus difficile ça dépend de la spéciation et c'est pas toujours recommandé c'est pas toujours distingué dans les recommandations ok merci beaucoup pour votre réponse donc pour demander des analyses de spéciation de mercure en fait c'est souvent ça qui peut aider à faire avancer certains dossiers ou pas quand il y a des cas de concentration plus élevés ou suspectes d'humains merci beaucoup à la ronde à monsieur pina bonjour 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 docteur point merci pour cet exposé très instructif voilà alors j'ai deux questions d'abord je souhaiterais savoir si le métier mercure d'origine bactérienne à un impact sur le ph des océans et ma deuxième question ce serait de savoir si il a été reporté des commentaire des changements comportementaux chez certaines populations de poissons et d'être vivant de boucher comme par exemple les cétacés pour savoir s'il y avait une différence entre les espèces qui vont à proximité de zone avec un impact anthropique fort et les espèces résilient dans des espaces préservés ok pour votre première réponse l'effet du métier mercure sur le plg océan il n'y en a pas c'est présent trop faible quantité dans l'eau et et c'est pas il n'y a pas d'il n'y a pas d'effet pour la deuxième partie sur la distribution des résistances enfin vous la résilience de certains organismes vis-à-vis de l'exposition au mercure ma connaissance il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses là dessus on considère en général que les les l'évolution les mammifères etc ils sont pas du tout impacté par les enfin ils sont pas c'est donc les le fait qu'ils se nourrissent sur des poids qui sont chargés en mercure n'influencent pas leur l'évolution de leur comportement alimentaire c'est plutôt des effets des effets sur la santé qui sont associés à des cocktails de contaminants le mercure en fait partie mais aussi les pcb d'autres contaminants particuliers qui font qu'au final c'est ça qui qui peut faire qu'ils vont décider qui vont éviter certaines zones qui doivent être très contaminés au niveau de la population donc ça peut jouer au niveau du mercure chez les mammifères marins c'est un élément qui est très très bien toléré ils ont des systèmes de détoxification très efficace donc c'est pas un critère qui va qui va qui va jouer les oiseaux ils ont des très bons systèmes de détoxification du du mercure même s'il ya des travaux qu'on montrait par exemple que ça réduisait leur s'arrête il pouvait avoir des influences de pour certains biomarqueurs métaboliques qui réagissent aux concentrations en mercure ils ont quand même des capacités de tolérance plus élevée que d'autres espèces parce qu'ils vont détoxifier le mercure dans leurs plumes et les plus sont être renouvelés à chaque à chaque nu donc ça fait fluctuer aussi naturellement les concentrations dans le sang donc voilà mais pour revenir à votre question sur les mammifères il n'y a pas vraiment de travaux qu'ont montré un lien enfin à part les travaux sur les expositions de l'homme en métier mercure dans des cas très particuliers d'exposition chronique des accidents des choses comme ça pour les mammifères marins en général il est cétacé il n'y a pas de pas de lien entre la concentration de mercure ou des problèmes sur la santé ils sont habitués à à métaboliser ça de par leur cycle de vie les proies ou les célébrer par exemple les 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 plusieurs espèces descendent très très profond pour se nourrir sur des céphalopodes des choses comme ça ou d'autres espèces donc il n'y a pas de problématique c'est plutôt l'alimentation dont ils ont besoin qui va driver leur comportement alimentaire très bien je remercie merci beaucoup pour votre question monsieur c'est intéressant ce que vous venez de dire à propos des biomarqueurs et si on revient sur la question précédente de la norme est ce qu'il ya des biomarqueurs qui existent justement dédié à l'effet du métier mercure à ma connaissance non mais il faudrait bien vérifier avec des spécialistes plus proche de la question en santé en épidémiologie de ce que je sais effectivement c'est des marqueurs oxydatifs qui vont répondre mais c'est des marqueurs assez génériques pour tous les métaux lourds le plan des choses comme ça c'est pas s'il ya des biomarqueurs spécifiques du métier de mercure dans l'organisme pense que mesurer la mesure et la concentration et faire le lien avec des avec des 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 valeurs qu'on retrouve classiquement dans la population et c'est de mettre ces anomalies de concentration s'il y en a plus un régime alimentaire particulier c'est la la première première fenêtre d'investigation après pour les orpailleurs c'est un petit peu différent ce que eux ils vont ils vont être exposés beaucoup à du mercure gazeux donc avoir un au fil d'exposition qui est assez différent heureusement le mercure gazeux le mercure inorganique qui s'élimine assez rapidement par les urines donc par rapport au métier le mercure qui va ça il va rester piégé par les parlants par les protéines mais globalement des expositions répétées au mercure gazeux ça affecte la santé ça c'est connu mais je connais pas les marqueurs particuliers merci beaucoup c'est parce qu'on me prépare des fois des petites questions pièges alors on va prendre monsieur cresson bonjour merci pour toutes ces questions et toute cette présentation qui en effet qui était en effet super intéressante moi la question elle portait sur les bactéries qui sont impliquées dans la méthylation est ce qu'on a une idée de l'intérêt évolutif de mettre en place peut-être intérêt évolutif de mettre en place ces voies métaboliques qu'est ce que ça apporte à la bactérie d'arriver à métier le mercure très bonne question j'ai pas forcément la réponse globalement on ne sait pas pourquoi on sait pas pourquoi elles produisent ce composé on pense que c'est quelque chose qu'elles ont hérité en termes de gènes de dark et bactéries très très ancienne à un moment donné la terre il ya plusieurs millions d'années c'était pas les mêmes conditions certaines bactéries ont été capables ça a été montré certaines bactéries étaient capables de respirer du mercure pour produire de l'énergie c'est des cas très extrêmes mais comme montrer ça par exemple quand on pose la question aux spécialistes de la génomique et de ces bactéries ils n'ont pas de réponse précise cependant les ceux qui font de la microbiologie et de l'écologie ils pensent effectivement c'est un une voie pour les bactéries de réduire leur compétition vis-à-vis d'autres groupes de bactéries pour l'accès à la nourriture ça ça fait partie des des l'hypothèse qui tient le plus la route actuellement un gain compétitif par rapport à d'autres groupes de bactéries pour la ressource à la nourriture ou pour les questions donc en empoisonnant les autres qui sont autour d'elle c'est ça exactement ok très bien merci pour cette réponse merci alors je vois plus de main levée n'hésitez pas à poser vos questions en direct à lever la main je vois plus de main levée pour l'instant mais j'ai des questions web du coup moi j'ai j'osais pas poser la deuxième si je peux me permettre ah oui vous m'avez pas fermé le micro j'en profite est-ce que est-ce que du coup c'est des des bois qu'on retrouve plus sur les écosystèmes profonds les écosystèmes higrothermaux les grands fonds par exemple où il y a effectivement des environnements toxiques en métaux alors en fait le méthylmercure on va le retrouve on va retrouver une production dans toutes les points où il ya de l'anoxy de la micro anoxy zone de transition entre une zone anoxy qu'une zone oxy donc ça va être par exemple toutes les interfaces aux sédiments là que ce soit dans les dans les lacs dans les zones côtières dès qu'on est un petit gradient d'oxygène qui sont qui existent c'est des zones qui sont favorables à la méthylation donc ça on le retrouve c'est un processus qui est dans le lac titicaca par exemple où j'ai bossé avant la problématique de recherche c'était de regarder justement la production du mercure on a tous les sédiments tout petit peu dans la colonne d'eau mais c'était assez faible en lien au fait que ben en altitude les eaux sont beaucoup moins oxygénées qu'au niveau de la mer est donc la fenêtre fin le consensus est qu'effectivement tous les environnements et micro anoxy sont potentiellement des zones où il peut y avoir de la métillation donc c'est très très large c'est beaucoup de beaucoup d'environnement merci et puis pour compléter une dernière réponse par exemple actuellement certains travaux commencent à montrer qu'on aurait des des pics de méthylmercure aussi dans des eaux oxygénées dans les eaux de surface de l'océan donc les eaux de surface est vers 50 mètres certains travaux ont montré qu'il pouvait y avoir des à certains moments en méditerranée dans les eaux pas très profondes des pics de production de méthylmercure dans une zone qui est pas anoxique si on met la sonde d'oxygène en mesure de de l'oxygène mais effectivement peut-être que sur les particules océaniques il ya des micro niches anaerobis qu'on a ce qu'on a découvert qui sont peut-être des micro foyers de production de ce composé aussi donc on peut avoir des micro niches anoxyque dans des environnements oxyques ça c'est un peu particulier mais on pense que ça peut jouer un rôle sur le sur le cycle du mercure et peut-être contribuer à la production importante dans les eaux de subsurface de par là la présence de micro niches à anoxyque de même si on est dans un environnement avec de l'oxygène merci beaucoup c'est passionnant ces petites niches de formation de méthylmercure et de méthylation j'étais en train de regarder je pense qu'il y avait une question plus sur la santé à laquelle vous avez je crois en partie répondu mais une question de monsieur cornier une question pratique quand on veut manger du thon sur quels critères se baser pour faire le choix le moins nocif bonne question donc tout ce qui est profondant d'habitat on le retrouve pas chez l'étiquette du poissonnier pour vous répondre à cette question en général c'est c'est il faut choisir des espèces qui sont tout le ton jaune par rapport au ton rouge par exemple la bonite éviter si possible tout ce qui est ton rouge ton vert on retrouve peu en europe quand même mais voilà il c'est vrai qu'on n'a pas forcément de connaissances et même moi quand je commençais à travailler je ne savais pas qu'il y avait tant d'espèces de temps différentes et que les concentrations variaient autant d'une espèce à l'autre donc donc oui plutôt privilégier des espèces qui sont plutôt localisées en surface ou des petits individus si c'était gros thon qui ont plus d'un mètre de long ils auront forcément des concentrations plus élevées que des petits donc ça va être plutôt ça les critères à prendre en compte merci beaucoup et creux ou cuit ça change rien non absolument rien le métier mercure c'est une molécule qui est très très stable et donc même en chauffant elle va dans la sienne peu importe même en autoclave très bien merci je vais prendre la question de monsieur martin bonjour oui bonjour merci beaucoup pour cette excellente présentation j'avais une question concernant plus les effets au niveau biologique sur les thons vous dites donc les de fortes concentrations de mercure peuvent être bien tolérés avec les systèmes de détoxication notamment avec la complexation avec le sélénium est-ce qu'il ya déjà eu des études au niveau de l'impact sur la dynamique de population des thons ou alors plutôt sur la durée de vie l'espérance de vie des individus ou sur des biomarqueurs tels que la longueur des télomères par exemple comme ça a été fait sur certains oiseaux en arctique ouais ouais alors pour répondre à cette question je suis je peux pas vous répondre dessus parce que là je sais pas ce qui a été fait c'est qu'il ya des laboratoires de recherche qui travaillent qui travaillent là dessus à ma connaissance la dynamique la dynamique de population des thons n'est pas expliqué par les problématiques liées au mercure c'est plutôt lié à la recherche d'alimentation c'est des c'est des prédateurs opportunistes qui vont utiliser l'habitat et qui savent très bien où et comment trouver leur nourriture par exemple dans l'atlantique nord c'est bien documenté aujourd'hui que pour le ton le ton rouge en fait il va se déplacer géographiquement en fonction des zones où les blocs de phytoplankton vont apparaître dans l'atlantique enfin vous allez avoir des flashs dans l'atlantique qui vont se développer dans certaines zones et ça va structurer toute une chaîne trophique associé à ce boom là parce qu'il va avoir des petits poissons qui m'intéressent et les thons y suivent et donc en fait si vous faites une carte avec le suivi saisonnier des thons vous voyez qu'en fait ils vont suivre c'est pas de phytoplankton dans l'océan atlantique et rentrer en méditerranée pendant la période de reproduction donc au final c'est il n'y a pas de travaux qui ont pu montrer qu'il y avait un impact du mercure sur les modifications dynamiques des populations pour les thons idées après pour les aspects écotoxicologiques ou des biomarqueurs je pense qu'effectivement ils doivent répondre à un certain niveau est ce que ça perturbe leur comportement je suis pas sûr actuellement qu'il était trop des travaux qui est plus montré mais bon ils ont enfin les dans les les concentrations en mercure dans le fond des océans enfin on va dire dans les systèmes mésopélagiques elles ont pas beaucoup varié au cours du temps on pense puisque c'est des zones des eaux masse d'eau qui sont assez anciennes donc on pense que les niveaux de méthylmercure dans le fond des océans sont assez stable donc le système biologique il a été assez il est stabilisé en termes de concentration en méthylmercure les thons ben ils sont là depuis très longtemps ils ont toujours utilisé cette ressource alimentaire là et en se nourrisant plus en profondeur au final on observe on pense qu'il ya beaucoup moins de variations géographiques si on compare d'autres espèces de thons plutôt en surface qui vont répondre probablement plus à des thématiques liées au débois atmosphérique en particulier d'accord merci beaucoup pour votre réponse merci pour votre question alors je vérifie si vous voulez poser encore une question au docteur point c'est le moment apparemment alors j'ai oui j'ai madame castro qui a posé une question et qui demande comment différencier le mercure du méthylmercure bonne question donc ça c'est en laboratoire en fait on a des techniques d'analyse qui nous permettent de mesurer les différentes formes du mercure dans les échantillons donc ça il ya que au moment de l'analyse qu'on peut le faire en laboratoire avant c'est pas possible de le distinguer mais globalement tous les poissons qui sont carnivores ils vont plutôt avoir des 90% du mercure c'est du méthylmercure à part cette cet aspect sur les marlins que j'évoquais précédemment où il ya quelque chose de nouveau qui ressort en dessous la proportion de méthylmercure va va diminuer au fur qu'on va diminuer dans la chaîne alimentaire merci beaucoup et puis une dernière question un peu pas sur le même thème mais un peu sur le même thème que les questions posées précédemment est ce que on peut déméthiler le méthylmercure notamment est ce que les crustacés les coquillages peuvent déméthiler le méthylmercure alors non et tout ce qui est crustacés coquillage ça c'est pas capable de casser le méthylmercure dans ces espèces là ce qu'on retrouve c'est c'est plutôt du mercure inorganique les organismes filtreurs qui vont se nourrir de la matière organique dans les sédiments donc c'est pas vraiment des zones où il ya beaucoup beaucoup de méthylmercure donc là on peut en consommer c'est pas un problème les mammifères les cétacés ou l'hommes on est capable de casser le méthylmercure en mercure inorganique et de le de le concentrer sous une forme moins toxique qui peut être éliminé ou stocker les cétacés dans cette capacité là donc il ya des voies métaboliques qui existent plutôt que les organismes évolués on va dire et c'est le foie c'est le foie qui drive tout ça un peu pour les autres métaux lourds donc il faut consommer du sélénium non je ne faites pas ça non non pas d'oligolément supplémentaire écoutez merci beaucoup en tout cas docteur point parce que ça a été une très belle présentation parce que on a beaucoup appris aujourd'hui grâce à vous pour tous ceux qui sont encore avec nous vous savez d'abord je voudrais remercier mathilde parce que d'habitude je fais toujours en dernier mais mathilde qui s'occupe de l'organisation de ces jeudis de la fondation donc un grand merci à elle à la fondation un grand merci à l'ARS qui finance et qui est notre partenaire sur ces jeudis de la fondation qui nous permet de donner ses conférences et puis bien rejoignez nous le 27 mai puisque la prochaine conférence sera complètement d'actualité puisqu'il s'agira de la thématique de la réutilisation des masques chirurgicaux et des masques ffp2 et ce sera donné par le docteur philippe cinquin du chux de grenoble voilà bah écoutez je vous remercie beaucoup bonne journée docteur point pour nous c'est la fin mais pour vous il vous reste encore une belle après-midi on dirait que vous avez du soleil et merci beaucoup pour tout ce que vous faites merci merci à vous à bientôt merci d'avoir participé à la présentation et d'avoir écouté au revoir merci à vous